Qu'est-ce que c'est de la valorisation de données ? On va par exemple sur la base de données de population d'élevage, on va développer des diagnostics de performance intelligents, on va pouvoir faire des indicateurs prédictifs pour évaluer les risques, on va pouvoir au niveau des coopératives optimiser les ressources logistiques. Donc vous voyez, il y a beaucoup de types d'applications différentes qui peuvent soit concerner directement l'agriculteur dans sa vie quotidienne, soit la chaîne agroalimentaire pour réduire le gaspillage, pour maîtriser les risques, etc. Alors la data agricole, déjà c'est un horrible mot, puisqu'on ne sait pas si on doit dire le data ou la data, en plus c'est un mot latin, donc on ne comprend pas bien. En gros, c'est le constat qu'il y a beaucoup de données qui sont fabriquées par des outils numériques, que ce soit des capteurs qui vont produire des données de manière automatisée, ou bien des applications qui vont collecter des données dans les exploitations, ou bien des systèmes d'information qui vont brasser des données, bref, il y a des données partout. Et dans un monde qui devient de plus en plus interconnecté, et qui produit de plus en plus de données, on se pose raisonnablement la question de ce qu'on peut faire de ces données, et de la valeur qu'on peut créer de ces données. Alors les données, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la donnée climatique, la donnée de sol, de la donnée de référence de semences, ça peut être de la donnée en temps réel qui sort d'un robot de traite, ça peut être des données de référence phyto, ça peut être des données logistiques, donc vous voyez, ça peut être vraiment tous les types de données qui décrivent, à un moment ou à un autre, l'univers agricole. Soit dans le champ, soit dans l'écosystème de l'exploitation, soit dans la coopérative, soit même les données consommateurs, qui d'une certaine façon peuvent être intégrées dans un univers agricole. Tout le monde pense, et tout le monde croit, et je pense à raison, que la valeur qui sera créée dans l'industrie agricole dans les 10 prochaines années, 10-15 prochaines années, sera essentiellement basée sur des outils numériques, intelligents, sur des outils qui vont travailler les données. On va mieux prédire ce qui va se passer demain, on va prendre des meilleures décisions, on va optimiser nos décisions, et pour faire tout ça, il faut des données. Donc l'enjeu est de savoir qui peut avoir accès à ces données, qui va agréger ces données, pour qui, au profit de qui, etc. Et le risque est grand, le risque est là en tout cas, qu'il puisse y avoir des acteurs qui fassent un hold-up, c'est-à-dire qui s'approprient des données, ou des masses de données, pour pouvoir les utiliser à leur profit. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié ce terme hold-up, c'est un peu provocateur. En tout cas, ce qu'on a bien vu pendant la conférence, c'était que le meilleur moyen de lutter contre ce hold-up, c'était de s'organiser, en fait. C'était que la profession s'organise, qu'elle s'organise régionalement, qu'elle s'organise par filière, qu'elle s'organise à des niveaux locales, qu'elle s'organise entre les différents acteurs, etc. À partir du moment où les gens sont organisés, c'est très difficile de faire un hold-up. Vous ne pouvez pas imaginer d'avoir un acteur qui embarque le morceau comme ça, et vous ne pouvez pas non plus imaginer qu'il y ait un acteur qui devienne ultra-dominant. À partir du moment où il y a des contrats, où les modèles sont collaboratifs et organisés, le fantasme du hold-up s'éloigne un peu. L'agriculteur, normalement, à la fin, il en tire le bénéfice. Donc là encore, pour que la profession agricole évolue dans les 5 à 10 prochaines années au bénéfice de l'agriculteur, qu'est-ce que ça veut dire au bénéfice de l'agriculteur ? Ça veut dire qu'il faut que la profession soit plus intéressante, qu'elle soit plus valorisée, qu'elle soit moins risquée et qu'elle soit plus rentable. Après, chacun voit dans le métier agricole un peu ce qu'il y trouve. Il y a autant d'agriculteurs que d'exploitation agricole. Donc les uns vont pouvoir avoir envie d'avoir plus de temps libre et donc vont privilégier l'automatisation. Les autres vont vouloir être beaucoup plus rentables et donc privilégier d'autres modes de vie. J'ai envie de dire qu'on ne va pas privilégier tel ou tel mode de vie. Mais ce qui est clair, c'est que la donnée va pouvoir permettre de mieux maîtriser son destin, va pouvoir permettre de mieux anticiper ses risques et donc de reprendre le contrôle, de mieux piloter ses exploitations et même de piloter les filières. Je suis convaincu par exemple, à titre personnel, que d'ici 10-15 ans, il n'y aura plus de crise agricole. A cause de la data, il n'y aura plus de crise agricole. Parce qu'une crise agricole, c'est rien d'autre qu'un problème de transmission de l'information, de politiques qui sont mal prises, mal décidées, parce qu'on a des inefficiences entre l'offre et la demande. On va prendre des décisions qui sont mal foutues, on va avoir des prix, on va avoir mal anticipé, des choses comme ça. Or, que ce soit la crise du lait, que ce soit la crise des oeufs, que ce soit la crise, tous les types de crises, vous pouvez absolument les anticiper. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas anticiper les crises, surtout des crises agricoles, qui sont basées sur des fluctuations de stock, etc. Demain, il faut imaginer que l'agriculture sera beaucoup plus collaborative qu'elle n'est aujourd'hui, que la régionalisation, qu'aujourd'hui, le fonctionnement par région, par silo, va s'interconnecter, et que demain, vous allez avoir une agriculture qui sera aussi collaborative que peut l'être aujourd'hui l'aviation civile, où vous avez plein de compagnies qui utilisent plein d'aéroports et qui transportent plein de produits partout, et où il y a une visibilité qui est quand même partagée entre les différents acteurs. Il y a une grande transparence des données. Donc c'est sûr qu'il faut un petit peu se projeter dans un monde un peu utopique, mais en tout cas, moi j'y crois beaucoup à l'idée d'avoir une agriculture mondiale collaborative. Moi j'y crois beaucoup, je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire.